Hey 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 ! Hohoho ! Ici le père Yeti ! Donc on doit aller à la tour de l'horloge, pour combattre... Enfin combattre... Pour rencontrer Manjonsri, pardon. Qui est le divin Danan du temps. Parce que je vous rappelle qu'il faut rencontrer les quatre divins Danans. Pour pouvoir retourner sur terre. C'est un peu compliqué. Voilà donc il y a quelques combats. On devra s'en sortir. Beaucoup critique. Et vous voyez, malgré le fait que... J'ai... J'ai level up. Et ben voilà, je galère encore. Enfin je galère pas mais... Les ennemis opposent encore une résistance. C'est pour dire, n'hésitez pas à le faire. Si vous jouez au jeu. Parce que si vous ne jouez pas au jeu, ça va être compliqué. Alors euh... Ouais. D'accord. Je comprendrais pas trop le décor mais... Ça va maintenant. Tout est clair. Tout est clair désormais. Oh putain ! Ça fait peur ça ! Je me suis dit, putain c'est quoi cette attaque de malade ? Ah mon écran ! Je vois ça sur ta télé à l'époque du flip. Ah mais oui mais tu m'étonnes qu'il me démonte. Forcément... 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 Euh... Et où ils sont ? Bah ouais ! Est-ce que s'ils se défendent contre le vent ils craignent la foudre ? Ou ils se défendent juste contre le vent ? C'est ça la question. Par contre les combats ils vont me saouler. Ok... Bon tant pis on va bruner. Non je pense qu'on... Non ! Je pense qu'on se défend contre le vent mais ça veut pas dire qu'on craint la foudre. Ah non mais par contre s'ils soignent ça va pas le faire. Démontez-le. Ce qui est bien avec la masse, j'ai l'impression que ça fait des dégâts tout le temps. Même quand ils craignent pas les dégâts physiques. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a un système avec dégâts... Contondants, tranchants... Et perçants ou un truc comme ça. Je sais pas. Attends il est mort là ? Il est mort. Il est mort. C'est bien ce que je pensais. Mais je prends trop cher là c'est euh... C'est un petit peu abusé. Bon brune hein. On pourra pas nous tuer les deux. Tout était calculé. Alors en tout cas c'est XP pas mal non plus ici. J'ai oublié de faire les combats. Bah j'ai bien fait d'arrêter la vidéo précédente avant. Parce que ça aura duré beaucoup trop longtemps. C'est juste que je veux pas trop découper les jours. Je veux pas que... A chaque vidéo soit à cheval sorte de jours quoi. C'est un peu pourri. Et bah... Ça enchaîne les coups critiques. Et bah... Yes. Power. Qu'est-ce que c'est power ? C'est euh... C'est un... Une masse ? Pardon. C'est quoi cette augmentation de stats démentielle ? N'importe quoi là. Alors ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Une art RPG. Ou alors quand on trouve un truc légendaire mais euh... Pas comme ça hein. Mais qui voit la turtle ? Vas-y montre nous ce que ça fait ! C'est tout ! Ah classe. Mais démonter ma race mais c'est classe. Comment ça va être costaud ce salopard. Putain il va crever bordel. Il est sérieux là ? Bon la prochaine fois qu'on le rencontre lui on utilise l'essence de mots pour augmenter l'attaque. C'est là qu'on se dit s'il y a un boss dans ce donjon on va prendre cher. J'ai plus de MP en plus. J'ai plus de MP en plus. J'ai plus de MP en plus. C'est un bon endroit pour XP ici aussi hein. Surtout qu'on a le vaisseau à côté pour se soigner. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors je ne sais pas si il faut aller par là ou en haut. On va aller en haut d'abord. Oula. Je ne sais pas du tout si c'était dans le bon ordre. Ah mais c'est obligé le donjon il va prendre la vidéo entière. Parce qu'il n'y a pas que le donjon il y a des dialogues et tout. Voilà c'est sûr. Je fais les combats parce que ça sert à rien de fuir je vais me faire démonter. Vu qu'ils sont plus rapides que moi vaut mieux pas fuir. Parce que déjà ça baisse les chances de fuir. Et en plus. Merde fallait aller en bas d'abord. Et en plus ouais non seulement ça baisse les chances de réussir à s'enfuir. Mais en plus vu qu'ils sont plus rapides ben j'ai pas intérêt à faire le malin. Parce que là imaginons où je suis. Salou. Donc il me fond des dégats tous les trois. Et après le tour d'après ben il me fond des dégats tous les trois. Avant que je puisse attaquer donc je vais me prendre six attaques. Donc vaut mieux pas fuir. Franchement dans le doute vaut mieux taper. Je commence à manquer de MP. Après faut voir le positif hein. On monte les niveaux. Et on aura pas mal de... On aura pas mal d'argent en sortant. Par contre putain baissez moi la fréquence des combats bande de malade. Bande de malade. Alors hop. On va aller là. On va récupérer le coffre en bas. Parce que vu ce qu'il y a dans le donjon jusqu'à maintenant je pense qu'on part des bons coffres. Bon là j'ai tenté de fuir. On va voir ce que ça donne. Ouais c'est bon. Vu qu'ils sont que deux c'était moins grave. Si j'arrivais pas à fuir. Ah ouais. J'ai bien fait. Alors. Ça c'est trop bien. Je le mets sur Sion parce que... Parce que c'est comme ça. Puis ça je vais le mettre sur lui parce que... Parce que c'est comme ça aussi. Non bah à la vie je le mets sur Sion parce que... C'est un peu le bourrin du groupe. Pour moi c'est lui le guerrier donc voilà il faut qu'il ait... Il faut qu'il ait son... Sa vie. Ah ouais. On va expérimenter un truc. Vous allez voir. Là je suis 84. 63. Voilà un des sorts et un des meilleurs sorts du jeu. Voilà regardez. 200. Ah c'est même plus du double. C'est quasi le triple. On va y arriver. On est bientôt à la fin du donjon hein. On va y arriver. On est bientôt à la fin du donjon hein. Non c'est vrai que ce truc pourri ! Mettez nous les essences en entier bande de batares. Alors donc c'est pas par là... Celui-là je l'ai fuit Puisque je l'ai réveillé bien Alors Ah oui Donc voilà, ça c'est important Je pense qu'en haut du coup Il y a le boss Lui on va le fuir, il est trop chiant Forcément ça marche pas Bon, on va le brûler Putain c'est sûrement le plus rapide Je pensais que c'était Foxy C'est pour ça que j'ai mis le sort sur elle Je trouve que mes soins commencent à être nul à chier On va falloir trouver mieux que Refuna Megami on va mettre On va même enlever Refuna On va faire comme ça Créer Refuna On va mettre Megami Qui est beaucoup plus fort, ça veut dire DS en japonais d'ailleurs Tac, mais Gagagagagagagaga C'est au gars Méga Mi Hop Merde Non Ouais c'est beaucoup mieux Donc je pense qu'en haut c'est la suite donc on va pas aller en haut. Je trouve ça bizarre, ça devrait être tout en haut la suite. Mais bref. Elle est pas mal la musique en fait de Donlon, je l'avais jamais laissée aussi longtemps, vu que les combats sont trop fréquents. Ah mais vous êtes sérieux là ? Ah bah je l'ai one shot maintenant. Megami. Jax. Ça c'est une armure. C'est aussi un perso de mortel combat. Alors... 39... Ah ouais bien. Bien bien. Ah vous voyez, les équipements là commencent à devenir vraiment trop bien quoi. Plus rien à voir avec avant. Y'a un truc que j'pige pas là. Ça c'est quoi ? C'est la fin du truc. Bah ouais. Là c'est la fin du donjon. Et là c'est... Putain ! En fait c'est le même chemin. Ah les bâtards. Je l'avais paralysé qu'en fait les chemins se rejoignaient. Bon c'est pas grave. J'ai fait un petit détour pour rien mais c'est pas grand chose. Juste regarder un truc. Toujours faire ça avant les boss. Nan ouais. Faut voir juste s'ils montent pas de niveau dans un combat. Dans ce cas bon, autant faire le combat. Ah. Je voulais éviter de combat mais bon. Espérons qu'on ait le temps d'en tuer un ou deux. Ils sont chiants hein. Voilà. Alors. Megami. Megami. Voilà enfin la fin. Voilà. Manju 3. Alors on dit what the fuck. Alors ça putain l'animation c'est un truc de ouf. Animation de boss comme ça. Nickel. Donc lui vaut mieux le bouriner en fait. Alarmes. Nan mais c'est vrai que c'était sûr qu'attaqué entre. Ouais c'est pas grave. Oui c'est pas grave. Pas grave c'est pas grave. Pas grave. Ah comme vous voyez. Eureuxapa. En Beaureux. Bah on regarde son bonus de force là-bas. Quoi ? C'est arrivé toi ? On va le voir quand il dit ça, il faut se protéger. La classe ! On va se la jouer un peu défensif. Donc ça c'est un vrai boss, il est chaud, on peut se protéger contre la foule si vous avez des trucs qui peuvent le faire. En tout cas elle est classe ce boss. Cette attaque elle est ouf ! C'était chaud ! Voilà donc là il parle de Risa. La course est pensionnée. Alors c'est où déjà ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon bah je pense qu'il faut juste retourner en arrière. Rien par là. J'ai vraiment bien fait d'arrêter avant la dernière fois. Bon elle est là. Je vais quand même descendre parce qu'au début de la tour il y avait un... Il y avait un truc avec une horloge. Ah bon on est obligé de descendre par là de toute façon. Voilà ils sont partout hein. C'est cool cette scène ça a empêché qu'il y ait des combats aléatoires. Alors... J'ai comme l'impression qu'il y a plus de combats aléatoires là. Si c'est le cas c'était une putain de bonne idée. Putain pourquoi ça marche pas pour celle-là ? C'est bizarre hein. Il y a même pas de mécanisme ou quoi ? Bon je suis pas trop compris hein. Vous m'excuserez. Mais là j'ai pas compris le truc. Je pensais que ça faisait ça sur toutes les portes. Bon bah apparemment il y a pas de combats aléatoires. Alors ça c'est une putain de bonne idée. On devrait faire ça dans tous les jeux où on a battu le boss. Qu'il y ait plus de combats aléatoires au retour quoi. Voilà donc là... Début du jour 6. Bien sûr. Il se barre. Et du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans le train. En fait c'est la porte à côté hein. Mais réellement. Au sens propre. Ah tiens le jour se lève. Putain c'est... C'est coordonné entre le jeu et... Et la vie réelle. Là vous voyez pas mais le jour se lève en vrai aussi. Vous voyez ce que je fais quand même. Je suis un malade hein. Voilà voilà. Donc on a fini le jour 5. Bon là j'ai un peu entamé le jour 6. C'est pas grave. Allons voir l'état de nos... Ils sont en pleine forme. Il leur manque un peu de vie mais on va pas aller se soigner pour ça. On va sortir d'ici. Là on est chez les reptiles. Tac. Et tac. Là on est au jour 6. On est même déjà la nuit entre le 6 et le 7. C'était très rapide. Mais bon. C'est pas grave. Euh... De toute façon ça va prendre une vidéo entière pour faire le jour suivant. Euh... Du coup la prochaine fois on va pas faire Sion. Parce qu'on a déjà beaucoup avancé. Mais on va faire Risa. Qu'on voit un peu ce qu'il passe de son côté. Et puis Salen. Parce qu'il est quand même mort. Et qu'on aimerait bien savoir ce qu'il se passe une fois qu'on est mort. Donc je vous dis. A la prochaine pour le scénario. La suite du scénario de Risa. Salut et n'hésitez pas à mettre vos essences de mots. A plus. A plus. Alors...